C'est déjà dans l'esprit du thème choisi du cinquième congrès ordinaire du Parti Congolais du Travail qui appelle à la discipline et à la cohésion que les membres du bureau politique de ce parti se sont retrouvés en cinquième session extraordinaire. L'occasion pour eux d'analyser les rapports des commissions liées aux travaux préparatoires du congrès très attendus. Je vous invite dans l'examen de ces documents à vous guider essentiellement par le thème de notre congrès à savoir membres et sympathisants du Parti Congolais du Travail en cette année du cinquantenaire ensemble dans la discipline et la cohésion raffermissant les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux parti. Relevons, sous la très haute conduite du camarade président Denis Sasson-Guessot, les défis du développement de notre pays. A cette réunion de deux jours, le rapport général d'activité de la direction du PCT sera aussi examiné. Il s'agit donc de regarder, d'examiner et d'adopter le rapport au congrès du comité central. C'est un document essentiel parce qu'il fait le point des activités menées par le comité central à travers le bureau politique et surtout le secrétariat permanent tout au long des huit années écoulées. Les multiples rencontres des membres du PCT organisées ces précédentes semaines dénotent la mobilisation de ces derniers à réussir les assises de ce cinquième congrès ordinaire. ... ... ...